salut tout le monde et bienvenue sur car watcher j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvel épisode de meet and drive et je suis avec julien et sa porsche caimans salut julien bienvenue alors avant de commencer à rouler un peu avec cette superbe caimans j'aimerais que tu nous la présente en quelques mots alors voilà porsche caimans 987 première génération c'est une phase une donc première génération de caimans phase une au sein de cette première génération voilà yes donc elle est de 2008 ok donc c'est quoi en cylindrée les caimans de cette génération donc là on est à 245 chevaux donc moteur de l'i7 ouais et donc voilà donc c'est le plus petit moteur de la gamme mais il y a quand même moyen de se faire bien plaisir est ce que tu as des modifications sur cette voiture alors ouais j'ai un covering complet gris mat sur la voiture ouais et j'ai également un échappement complet berry inox berry inox voilà ok ça marche bon bah là le moteur tourne pas encore j'ai toujours pas pris le volant mais j'ai une seule hâte c'est de faire les premiers tours de roue et d'écouter cet échappement allez c'est parti oh la la dis donc sachant avant même que je commence à analyser faut que je te dise un truc c'est que je suis super content de conduire une caimans parce que en étant proprio de lotus élise tu sais c'est un peu sa rivale allemande on va dire moteur central propulsions c'est quelque chose que j'avais envie de conduire depuis très très longtemps on va voir ce que ça donne je suis en deuxième c'est parti ah oui c'est très très bon le son de ton échappement modifié il est quand même bien envoûtant bien rauque bien gras ok donc là on vient de trouver une portion de route on peut un peu donner vie à cette planche caimans et la laisser se dégourdir les pattes et je peux vous dire que c'est assez incroyable ça freine très très bien c'est sécurisant tu es dans un rail pas besoin de te battre avec le volant tu as le seul truc que tu as à faire c'est de concentrer sur ta conduite pour moi c'est la voiture quand elle est sortie que tous les journalistes ont du c est porté mais au nu quoi c'était le le firmament de porsche c'était waouh enfin une porsche avec un moteur au bon endroit je m'étais toujours dit waouh ça c'est une voiture qu'il faut que se conduisent un jour parce que j'ai envie de ressentir tout ce que ces journalistes ont dit et ben et ben là sur cette petite portion ça a commencé tu vois à se rêver c'est joueur tu t'es fait surprendre déjà en deux mois ouais ouais quand même ouais c'est assez fou sous la pluie même pas même pas il faisait beau comme aujourd'hui ouais dans un rond-point j'étais à 30 40 à l'heure d'accord et juste un petit coup de gaz et puis là le cul est parti quoi ouais si je dois déjà faire des premiers constats comme ça à chaud et ben c'est la voiture qui est simplissime à conduire ça c'est vraiment un petit garçon ouais mais même tu peux la prêter à n'importe qui tu vois ce que je veux dire elle est pas violente en termes de puissance tu vois ça vient progressivement c'est ça c'est très souple et et onctueux avec ses six cylindres oh le bruit quand tu reposes le pied dessus et que tu es un peu en sous régime là oh l'inox qui fait caisse de résonance c'est pas mal je comprends que tu la conduisent tous les jours moi je la conduirai tous les jours chaque matin c'est un plaisir c'est pas un plaisir pour ton voisin si tu commences tôt mais ben voilà voilà oui madame bonjour bon maintenant si on doit parler de l'intérieur et bien il est plutôt cool fonctionnel bien fini comme je disais il n'y a pas de bruit ça ne coûte pas ni rien aucun bruit parasite c'est simple et efficace c'est tout à portée de main c'est vrai que c'est simple et efficace cet intérieur là c'est le même d'ailleurs que dans les 911 dans les 997 c'est ça c'est ça qui est dingue payez vous une gaiement vous avez l'intérieur d'une 911 c'est la folie on n'a pas besoin d'être millionnaire pour rouler un porsche faut le rappeler aujourd'hui une porsche un modèle comme celui ci c'est le prix d'une golf 7 voilà donc c'est plutôt voilà c'est clair ça soit faire c'est le prix d'une golf 7 mais qui ne décode pas exactement et ça c'est quand même important c'est clair donc si vous n'avez pas d'enfant et que vous pensiez acheter une golf 7 réfléchissez une voiture qui va pas vous côté non plus un bras en entretien tu vois c'est pas non plus une gt3 rs quoi voilà voilà ouais c'est clair et et qui potentiellement je sais pas si ça va prendre énormément dans les prochaines années mais ça va peut-être prendre un peu et ça pourrait limite te permettre de rouler gratuit tu vois exactement sur les années pendant laquelle tu es tu la possédait quoi voilà une petite route avec des virages elle sautille un peu sur cette route de campagne on est croisé yeeees c'est là que tu comprends tout ce que c'est d'être propriétaire de borsche quoi et de ce fameux moteur flat six il y a une vraie magie qui opère et là ce qui est cool c'est qu'en plus elle est dans notre dos et c'est là que je me dis qu'il y ait les nouvelles Caimans, les nouvelles Boxster en 4 cylindres turbo moi j'ai un peu du mal quoi, je me dis En vrai les ingénieurs ont dû travailler sur la sonorité C'est clair, c'est sûr que je suis sûr qu'ils ont bien fait de leur travail Mais tu perds quand même quelque chose Bah ouais Je me considère pas comme un lotussien Mais est-ce que toi tu te nommes porschiste ? Ouais Franchement ouais J'ai pas honte de le dire Alors je fais une vidéo sur la race des porschistes Je trouve ça extrêmement drôle Mais dans le bon sens C'est quand même un truc très cool Mais c'est vrai que c'est quasiment la seule marque où les gens se donnent un nom Bon ça y est l'heure est venue de te rendre les clés de la Caimans Et de te rendre le volant C'était une belle découverte Franchement La Caimans c'était vraiment la petite pépite de Porsche Qui me tardait d'essayer Donc merci beaucoup Si le format Meet & Drive vous plaît Et que vous voulez figurer dans l'une des prochaines vidéos N'hésitez pas à commenter en bas de la vidéo Et surtout si ça vous a plu Mettez un pouce et abonnez-vous Vous en serez jamais assez reconnaissant Donc merci beaucoup Et je vous dis à bientôt sur de prochaines vidéos Ciao Tchuss Attention Option de ouf Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada